Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, une nouvelle semaine, une nouvelle édition. En ce lundi 9 septembre, voici d'abord vos prévisions météo. Vous le savez, on démarre par la couleur du ciel, ce sera un temps sec aujourd'hui, on l'espère, mais toujours très nuageux, beaucoup de perturbations et de grisailles qui vont s'enchaîner toute la journée, mais heureusement sans précipitation. L'air restera frais tout de même, surtout en matinée, 6 ou 7 degrés seulement ce matin en levée du jour, et cet après-midi, les températures ne dépasseront pas 17 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. A la une, tout d'abord un sujet toujours aussi préoccupant, d'autant plus ici dans la région malheureusement concernée. En ce 9 septembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au syndrome de l'alcoolisation fétale. Durant une grossesse, la moindre goutte d'alcool consommée peut avoir des conséquences désastreuses pour le bébé, car l'enfant reçoit la même dose que sa mère, mais n'a évidemment pas les mêmes capacités d'assimilation. Aujourd'hui, la consommation d'alcool pendant la grossesse est tout simplement la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Ce syndrome d'alcoolisation fétale touche près de 8000 naissances chaque année en France. Explication quant à la prévention dans la région au micro de Rémy Desremaux. On a quand même une région avec des indicateurs de santé qui ne sont pas très bons et forcément, on sait aussi que l'alcool est quand même assez présent. En région, on a quand même de nombreuses actions. Souvent, ce sont les maternités, les centres de soins en addictologie qui se mobilisent. Donc vous avez des stands dans énormément de maternités, d'informations auprès du grand public. Il y a des signes et débats aussi qui se passent autour de la question des troubles liés au développement, des rencontres entre professionnels et des rencontres entre grand public. L'info dans la métropole lilloise après l'annonce de Martine Aubry la semaine dernière concernant la gratuité des transports en commun dès 2020. D'abord pour les jeunes, les étudiants, demandeurs d'emploi et retraités, voire également les jours de pics de pollution sur Internet. Les réactions ont été nombreuses. Si beaucoup saluent la mesure, d'autres y voient quand même une opportunité électorale, une annonce à six mois des municipales. D'autres encore craignent de voir les impôts locaux augmenter en conséquence. Qu'en pensent donc directement les usagers au quotidien, notamment les étudiants ici sur ces images sur le campus de la cité scientifique, les étudiants pour qui les transports reprennent bien sûr souvent un poste budgétaire important. On écoute leurs sentiments au micro de Florine Kurek. Je trouve que ce serait une bonne nouvelle parce qu'en tant qu'étudiante, 15 euros par mois, même avec la réduction selon le coefficient familial, 15 euros par mois, ça me fait déjà une demi-semaine de course. C'est un budget assez conséquent sur l'année, presque un mois de loyer. Ça me permettrait d'avoir une certaine liberté en effet, puisque je pourrais me dire l'argent que je dépense pas dans les transports communs, je pourrais le dépenser en autre chose, comme en nourriture ou en sortie par exemple. Donc ça permettrait une meilleure condition de vie on peut dire. Je connais pas mal de gens qui prennent leur voiture. Et effectivement si les transports étaient gratuits, ils pourraient peut-être les prendre. Les élections municipales c'est donc dans 6 mois et déjà les partis et personnalités se positionnent. D'ici les prochaines semaines, nous allons couvrir le plus de communes possible pour vous présenter vos futurs candidats à chez vous. À Villeneuve d'Ascq, le maire Gérard Caudron ne s'est pas encore prononcé. Mais à gauche, une liste non officielle mais soutenue par la France insoumise s'est déjà déclarée. Une liste 100% participative baptisée « Décidez vous-même pour Villeneuve d'Ascq ». L'objectif de ces militants est d'aller à l'encontre des méthodes traditionnelles en laissant le choix des idées et des personnalités aux habitants prêts à participer. Ils sont ainsi une trentaine aujourd'hui à chercher celles et ceux qui feront partie de la liste. Évidemment certains à un thème seront fortement mis en avant, parmi lesquels la solidarité ou encore l'écologie. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a fait beaucoup de porte-à-porte pour les européennes. On s'est dit mais les gens là, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies. Ils sont déçus parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ont toujours l'impression qu'on fait la même chose. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils peuvent avoir eux aussi un rôle là-dedans. C'est-à-dire que, bah oui, à un moment donné il va falloir construire des outils pour que monsieur et madame tout le monde puissent dire ce qui ne va pas. Et que ça puisse être entendu et qu'ils puissent même le dire à un échelon qu'ils n'imaginaient même pas. À Lille, durant la braderie, le bar Le Privilège a voulu sensibiliser ses clients au ramassage des déchets en offrant une consommation à celles et ceux qui ramenaient une bouteille pleine de mégots de cigarettes. L'opération a tellement bien fonctionné durant le week-end que les propriétaires du bar ont décidé de prolonger jusqu'en décembre. Alors au-delà même de cet échange original, il y a une véritable opération de recyclage. Car un jeune ingénieur lillois est entré depuis en contact avec les gérants du privilège. Julien Pâques a créé une start-up où il utilise des mégots justement pour créer de la matière d'isolation, notamment textile. 4000 mégots lui sont nécessaires pour un manteau. Une opportunité pour tous et pour la propreté de nos rues. Explication au micro de Rémy Desremaux. J'ai trouvé ça l'idée super cool en fait avec mon collègue, on en a parlé pendant les vacances et puis il m'a proposé de le faire. J'ai dit écoute moi ça me va très bien, on l'a proposé et puis voilà on l'a lancé à la braderie. Je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur pareille parce qu'on a eu quand même pas mal de résultats. C'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal de bouteilles qui sont revenues. On devait faire ça que pour la braderie et j'ai dit on va continuer jusqu'au 31 décembre. En plus pour le coup il y a un truc qui est bien, c'est que là j'ai mes amis qui travaillent aux 3 Brasseurs à Lille et ils reprennent le flambeau aussi en même temps. C'est-à-dire qu'ils font la suite et en fait ils nous accompagnent en continuant aussi en même temps que nous le procès. Donc on est super content. Et puis on termine avec une information tourisme pour les amateurs de bière dans la région. L'échappée bière est une agence de tourisme brassicole. Son credo c'est de faire pour la bière exactement ce que les viticulteurs ont fait en France depuis des années pour le vin. Des visites de brasserie, dégustation, balades ludiques, jeux de pistes, tout est mis en place pour mieux faire connaître le monde de la bière. L'agence vient ainsi de publier sa deuxième carte du tourisme brassicole. Un dépliant qui recense tous les ablissements faisant la promotion de la bière régionale. Au total 80 adresses dans la métropole lilloise, des brasseries, des restaurants, des bars, des commerces, des brewpubs qui brassent leur propre bière. Aujourd'hui de nombreux touristes viennent aussi dans la région et à Lille pour la bière. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Nous on a plutôt identifié un profil assez urbain, grosso modo les city breakers comme on les appelle. Une trentaine d'années qui voyagent sur 2-3 jours, qui ont envie de découvrir le côté gourmand, le côté culturel de la ville. Et on a vu que grosso modo la bière était quelque chose qui était recherché quand on venait à Lille directement. Un quart des visiteurs de la métropole lilloise laissent des traces numériques comme ça a été dit par l'agence d'urbanisme autour de la bière. Donc ça nous donne quand même des chiffres qui sont assez intéressants à étudier. Après typiquement nous aujourd'hui sur notre site on sait qu'on a grosso modo entre 15 et 20 000 visiteurs par mois. Il faudrait l'accumuler avec le site que tous les brasseurs peuvent avoir directement auprès d'eux ou en tout cas tous les établissements qui sont derrière moi. Mais je pense qu'on peut avoir entre 50 et 60 000 personnes qui sont intéressées en tout cas par cette perspective de visite autour du monde brassicole. Et fin de cette édition lundi 9 septembre. Vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV dans un instant. Dans vos prévisions météo, fait et l'info au trafic on se retrouve dès le prochain quart d'heure.